... 70 ans, c'est un bel âge pour une académie. Il faut se souvenir qu'en 1946, au lendemain de la guerre, il n'y avait plus de théâtre, il n'y avait plus de salle de concert, les pianos à queue, il y en avait toujours, mais pas en France, il s'était parti. Et pour la radio, c'était très simple, à 8 heures du matin, nous avions la Marseillaise, et puis on avait des programmes jusqu'à 6 heures, jusqu'à 8 heures, sur une seule radio, de la musique, il y en avait peu, mais pourtant il y avait de grands orchestres. Quelques amateurs éclairés, des musicologues, des professionnels de la musique, se sont réunis à ce moment-là pour promouvoir le disque. Pourquoi promouvoir le disque ? Parce que le disque était le seul moyen d'aller partout, y compris dans les zones les plus reculées. 70 ans où l'Académie n'a pas vieilli, mais elle s'est transformée considérablement, et notamment pour aborder le millénaire. En 1999, elle a adopté de nouveaux statuts, elle a élargi ses objectifs, les a étendus à la langue française et à la francophonie dans toute sa diversité. Elle s'est ouverte au spectacle vivant, parce que le disque n'est rien s'il n'y a pas les artistes derrière, s'il n'y a pas les créateurs et les interprètes. Et elle a surtout pris une décision qui l'a transformée. Nous avons décidé que l'Académie allait travailler toute l'année, se répartir en commissions spécialisées, et ceci a modifié fondamentalement l'esprit de l'Académie. Nous n'étions plus des décorateurs de disques ou d'artistes, j'espère d'artistes, nous étions devenus un acteur culturel, un nouveau acteur culturel. Aujourd'hui c'est la fête, et on y va ! Au nom du Ministre de la Culture, je suis heureux de vous accueillir ici avec l'Académie Charles-Croix. Cher Président, cher Alain Fontapier, je connais, nous connaissons les efforts que vous faites pour que cette Académie puisse continuer de vivre. nous essayons, nous essaierons de vous aider autant que nous pouvons, considérant que vous mêlez trois grandes directions qui sont les nôtres, le ministère de la Culture, les arts, évidemment la musique et la chanson, la chanson en langue française, donc la langue française, et puis également la francophonie. Il est vrai que dans nos régions, souvent on a l'impression que les personnes sont un peu ou peu conscientes de l'importance que peut avoir aujourd'hui la francophonie, qui devient une puissance mondiale, évidemment, économique, diplomatique, internationale, et la langue française est le lien qui nous une. Elle unit les citoyens de France, elle unit les collègues et citoyens de la francophonie, et je voulais vous dire vraiment les compliments que nous vous attribuons, considérant que vous travaillez non pas simplement en région. J'étais à Château-Thierry il y a quelques semaines avec vous, où nous avons remis déjà des prix. Ce soir, nous remettons encore des prix. Je pense que dans les mois qui viennent, nous allons ensemble remettre encore des prix. Et je voulais vous féliciter pour le courage. Je pense que c'est un exemple aussi pour nos jeunes élèves des écoles, pour nos étudiants, de voir qu'une association qui est portée par un idéal peut survivre, vous parliez de l'après-guerre, peut survivre, avec toutes les aléas que réserve une aventure, une association, une société savante, c'est une aventure. Et en tout cas, je voulais vous féliciter pour tout le travail accompli. Je vous félicite évidemment également les organisateurs, les responsables de l'Académie, et toutes les personnes qui vous ont aidé à préparer cette soirée. Je vais laisser la parole à Monsieur le Préfet, et je vous souhaite donc à tous une belle fête, comme le disait notre Président. Monsieur le Président, Monsieur le délégué, Mesdames et Messieurs les lauréats, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement honoré de représenter ce soir Monsieur le Président de la République à la 70ème édition des Grands Prix du disque et du DVD de l'Académie Charles-Croix. En acceptant de placer cette manifestation sous son haut patronage, Monsieur le Président de la République marque son attachement à l'action menée depuis le lendemain de la guerre par un acteur, l'Académie, Charles-Croix, dont je tiens à saluer l'action constante en faveur de ce patrimoine culturel que représente la musique dans toute sa diversité. Un rendez-vous incontournable maintenant pour l'ensemble de la profession. Et je suis ravi de vous voir réunis à la maison de la radio, de voir réunis autant d'auteurs, de compositeurs, d'interprètes, d'éditeurs, de professionnels, en un mot, autant de passionnés. Cette fusion des mots, des images, des sons que vous orchestrez, tous avec talent, crée de l'émotion, du rêve, de l'espoir. Vos textes, vos musiques, vos créations constituent l'expression d'une richesse culturelle que ne cesse de défendre le Président de la République. ... ... ... ... ... ...